Sous-titrage ST' 501 C'est le pays de la 8ème merveille, puisqu'il y en a déjà 7. C'est parce que les gens pensent que ça peut vraiment changer les choses. C'est aussi une évolution du point de vue technologique, comme peut l'être l'une des merveilles du monde. Donc, modestement, ils ont appelé leur pays le pays de la 8ème merveille. Et pour le clin d'œil, on l'a fait dire par des Grecs. Puisque le premier à découvrir ça, si vous avez vu Cédicose, il dit en grec. C'est Bernadette Chirac qui nous a donné cette idée. Je vous remercie ici ce soir. Merci beaucoup Bernadette. Parce qu'en fait, elle est passée... Tout est venu d'une émission qu'elle avait faite avec Fogiel, On ne peut pas plaire à tout le monde. Dans laquelle elle expliquait qu'elle avait une fille anorexique et qu'elle était avec son mari. Et qu'elle avait trouvé ça scandaleux qu'on ne soigne pas les anorexiques aussi bien. Et donc, on avait parlé avec son mari. Puis, il avait créé dans une aile d'hôpital quelque chose de spécialement pour les anorexiques. Et donc là, on l'a fait dire par les cousins canadiens, vous voyez, au niveau du G8. Mais c'est exactement ce qui s'était passé. Il avait eu une standing ovation. Et là, on s'était dit, si jamais j'avais une fille anorexique, là, actuellement, et que ça fait 5 ou 6 ans que je galère pour arriver à la soigner, je n'aurais pas fait de cette animation, vous voyez. Donc, voilà, c'est un peu là-dessus qu'est né le projet. Et après, à partir du projet du G8, on a rempli avant et après, ce qui pouvait arriver avec les tournements. Et il faut dire aussi que quand on a trouvé l'idée globale, quand même, ça fait un fait du site, mais on était en train de voir à quelques coups, et comme souvent, quand on boit quelques coups, on refait le monde. Et voilà, c'est donc que tout est parti d'une soirée, justement, un petit peu arrosé, on dira. On pouvait difficilement parler d'Internet sans parler, en fait, de son impact dans le monde entier. Donc, ça me semblait nécessaire d'avoir des gens à peu près des 5 continents qui participaient vis-à-vis de ce pays. Et c'était aussi l'intérêt, c'est-à-dire avoir un pays plus ou moins invulnérable, parce que, en fait, vous avez des gens disséminés partout. Donc, du coup, vous n'avez pas un pays précis que vous pouvez envahir, c'est plus possible. Donc, ça rend les choses beaucoup plus compliquées pour un autre pays de l'arrêter. Et à Montpellier, on était, on fait la fac de cinéma. En parallèle, on a réalisé aussi des courts-métrages de nos côtés respectifs. Et ensuite, on s'est plus ou moins rejoints sur un projet de tournage, sur le premier long-métrage de Jean, dont j'ai fait la musique. C'est là qu'on s'est connu, en fait. Sinon, j'ai fait aussi prof de maths, mais désolé. Six mois, six mois pour l'écriture. Dans trois, on a rassemblé les idées en regardant, la plupart du temps, d'ailleurs, toutes les informations qui nous tombaient. C'était assez préparé, comme on avait pas mal storyboardé, dans le mesure où on ne roulait pas vraiment sur l'ordre, donc on avait essayé de tout peaufiner à l'avance. Donc, c'est assez fidèle à ce qu'on avait écrit. Et aussi, on avait écrit en sachant aussi ça. C'est-à-dire qu'on avait, sciemment, voulu faire une sorte de huis clos qui se passe dans le monde entier, parce qu'on savait qu'on n'aurait pas les moyens de tourner à l'étranger, dans plusieurs pays. En France, à 95%. Paris, région parisienne, Montpellier, région Montpellier. Tokyo, parce que les scènes sur Tokyo sont vraiment tournées là-bas. Et Vatican, je pense que... Oui. 1,8 million d'euros. 1,8 million d'euros. Donc, le budget habituel d'un film est à 5 millions. On est un petit peu en dessous. En fait, aussi, dans notre première version du scénario, il n'y avait pas de personnages recurrents. Tous les personnages qui intervenaient n'intervenaient, par exemple, qu'une fois. Quelque chose comme on peut voir sur Internet, avec les forums, tout ça. Très vite, les gens qui avaient fait dire ça étaient perdus. Donc, il nous a fallu quand même des points d'attache au niveau des personnages. On s'est axé justement sur des personnages qui symbolisaient leur pays. Souvent. Et parfois aussi même des caractères. Donc, c'est vrai qu'il n'y a que 12 personnes, en fait, qu'on revoit assez régulièrement. Mais si on avait fait, par exemple, quelque chose avec plus de groupes, par exemple, un écran, par exemple, sur un autre groupe, quelque chose comme ça, là, ça aurait été un petit peu trop confus, nous semble-t-il. Et pour ce qui est d'Internet tout autour, en fait, ça représente juste les autres sites. On peut s'imaginer ça, quoi. On a, en fait, à l'intérieur de cette sorte de cylindre, c'est Itoulanderland, www.itoulanderland.com. Mais ensuite, si vous voulez, on voit l'infini. Et on voit aussi beaucoup d'informations qui passent. Ça symbolise les informations qui passent sur Internet. Et comme le dit Nicolas, d'autres sites. Et en fait, disons qu'on a voulu, pour une raison purement de simplification, mettre juste une douzaine ou une quinzaine de personnes qui symbolisent, en fait, tous les gens du site. Une personne qui pense comme ça, c'est, en fait, relais, si vous voulez, plusieurs milliers de personnes qui pensent comme lui. On a voulu faire ça. Et aussi, on s'est aperçu, en allant sur beaucoup de sites Internet, que souvent, il y a des gens qui sont récurrents, qui parlent plus que les autres, qu'on connaît. Je ne sais pas si vous avez vu, vous avez été sur des sites Internet. Souvent, dans les forums, voilà, cette personne-là, elle est connue parce qu'il y passe beaucoup plus de temps. Donc, ces gens-là, c'est finalement ces gens-là qui passent plus de temps. Et qui symbolisent, en fait, les milliers, et puis après, les millions de gens qui pensent comme eux. En sachant que chacun pense différemment l'un par rapport à l'autre. On était obligé de faire ça, sinon c'était vraiment trop, trop, trop difficile. Et ça a embrouillé vraiment trop les choses. En fait, vous avez bien mis le doigt dessus, quand vous avez dit, le personnage du site. Puisqu'en fait, c'est vrai que le personnage d'Aiton d'Orland, c'est le personnage principal, finalement. On a des personnages, des vrais, qui tournent autour, mais c'est lui le vrai héros de l'histoire. On ne voulait pas alourdir les choses. On a mis des indices par-ci, par-là, qui montent de la manière dont ils fonctionnent. Maintenant, on ne voulait pas en mettre trop pour ne pas alourdir, vous voyez, ce genre de choses. Après, chacun était un peu plus libre de voir comment ils fonctionnent. Ce site-là, vu comment nous, on le voyait, c'est un site qui fonctionne par parrainage. On le peut le voir à un moment donné quand le chef de la sécurité colombienne récupère un type en lui disant « Est-ce que tu as Internet à la maison ? » Lui, quand il a vu développer ses idées, ça fonctionne par parrainage, ça fonctionne avec mot de passe. On y rentre. Et puis ensuite, à partir de là, les motions, si vous voulez, plusieurs motions sont passées à partir du mercredi. Et le samedi, si vous voulez, on vote pour la motion la plus importante. Et le dimanche, on la passe au référendum pour savoir si elle passe ou pas. De cette manière, ça fonctionne. On a mis quelques indices par-ci, par-là, mais on n'est pas allé trop. Au début, on avait mis un peu de plus. On s'est aperçu que c'était peut-être un peu alourdissant. On doit beaucoup aimer aussi à notre superviseur d'effets spéciaux qui s'appelle Pierre Larrick-Nugler qui a imaginé un petit peu la salle boudé. Nous, en fait, on avait comme seule consigne de ne pas faire un film d'écran. C'est-à-dire qu'on ne voulait pas que les gens soient devant leur ordinateur pendant tout le film. Ça aurait été rébarbatif. On avait imaginé qu'ils étaient tous dans la même pièce au début. Mais c'était un petit peu abstrait. On ne voyait pas au niveau visuel ce que ça pouvait donner. Et c'est vraiment lui qui nous a donné le côté visuel de la salle. Oui, voilà. Exactement. C'est-à-dire qu'en fait, c'était très facile pour nous. On l'a engagé. Et on fait tout le reste. C'est lui qui nous a proposé cette idée. Et quand il est arrivé avec cette idée-là, on s'est dit, « Oui, c'est ça, t'as raison. C'est carrément un MSN amélioré. C'est quelque chose qui peut être sur la toile dans 5 ou 10 ans. Parce que ça va très vite. Ou sur MSN, maintenant, on pouvait communiquer avec 2 ou 3 personnes. Mais voilà, dans quelques temps, on pouvait communiquer avec 20. Et voilà, donc c'était... Il a vraiment mis le point dessus. Enfin, c'était... Oui, c'est nickel. Donc, on a pris ça. Les fidèles du Vatican ont trouvé ce matin leur église équipée d'un tout nouveau gadget. En fait, on a eu Nikos, Julien Lepers, Amanda Lir, les gens d'action discrète, grâce à notre directrice de casting, qui les connaissait. Et ça allait bien dedans parce que... Ben voilà, on voulait garder l'internationalité. Donc, c'était bien d'utiliser Nikos en grec. Parce qu'il, avant, il était le pépé de la grecque, en fait. Ou alors, d'utiliser Mandalia en italien parce que... Parce qu'elle fait ça, en fait, ce genre de talk show en italien. En tout cas, ils ont eu la gentillesse de me dire oui. Ils ont été vraiment très sympas de venir puisque, bon, voilà, ils sont venus gracieusement jouer pour nous. Et ce qui était bien, c'est que, bon, action discrète, par exemple, c'est carrément... Voilà, ils se moquent d'eux-mêmes. Donc, c'était vraiment très sympa. Et bon, ben, même les autres, au niveau de Nikos, à Mandalia, pour les avoir côtoyés, voilà, c'est des gens qui sont extrêmement intéressants. Et franchement, ça change l'opinion qu'on peut avoir au niveau a priori au départ, quoi, en fait. Et aussi concernant tous les acteurs, et pour la plupart, ils habitent en France, en fait. C'est une agence de comédiens qui propose des acteurs qui sont complètement bilingues. Pour la plupart, ils habitaient Paris. Ça nous a beaucoup servi aussi, le fait qu'ils soient bilingues pour la communication, forcément. Et donc, on a eu 156 comédiens et on remercie officiellement notre maîtrise de casting qui ne nous a pas jetés dehors la première fois qu'on lui a proposé ce projet. Comme c'est un film choral aussi, on devait diriger des comédiens complètement différents tous les jours. Donc c'était une expérience assez nouvelle pour nous et intéressante, du coup, parce qu'on faisait des rencontres nouvelles. Non, non, c'est une agence professionnelle. En fait, à partir de la directrice de casting, elle s'est chargée, puisqu'elle a les contacts, pour aller voir plusieurs agences de comédiens qui, après, au niveau du casting, sont venus, on leur a fait faire des essais. Et puis, on a eu 600 comédiens, je crois, en tout. Et donc, sur les 600, on a eu 156 qui jouent un rôle plus ou moins long dans le film. Mais on a quand même eu recours à Internet pour la figuration dans la salle virtuelle, parce qu'il fallait peupler un petit peu les espaces dedans. Et donc, on a passé des annonces sur Internet en disant participer, dans le phrase d'accroche, c'était participer à un film tout en instant chez vous. Et on a eu 300 vidéos de gens comme ça qui sont devant une caméra, comme si c'était devant une webcam, qui nous ont envoyé leur image. Et c'est eux qui peuplent un petit peu la salle virtuelle. Quand on écrit, on n'a pas obligatoirement la tête du personnage. Après, vous avez le comédien qui vient dessus, d'un seul coup, il impose son physique, son visage, sa manière de parler au personnage. Vous l'avez peut-être pas vu comme ça au départ. Il y a obligatoirement des différences. On avait... Enfin, vous avez obligatoirement... Le comédien que vous allez prendre, vous allez prendre en fonction de ce que vous avez vu principalement dans le personnage. Donc là, ça colle. Ça, c'est sûr. Pour ne pas quelqu'un contre-emploi. Sauf qu'à extrême, vous voyez. Et d'un autre côté, ce personnage-là, enfin, ce comédien-là ne collera jamais parfaitement à ce que vous aviez imaginé. Donc, il va enrichir plutôt que surprendre. Ça va être un enrichissement. Mais à mesure où il va apporter des choses nouvelles auxquelles vous n'avez peut-être pas pensé. Et qui va donner... Enfin, il se passe toujours quelque chose au niveau du tournage. C'est qu'au départ, c'est vous qui dites au comédien « Voilà, tu vas faire ci, tu vas faire ça. Ton personnage va réagir comme ça. » Et au bout d'un moment, si vous voulez, c'est comme un bébé qui devient finalement adulte. Qui grandit. Voilà, au fur et à mesure du tournage, au bout d'un moment, il y a toujours le comédien qui vient de dire « Tu penses que mon personnage réagirait comme ça ? Il ne pourrait peut-être pas faire ça ? » Et en fait, souvent, il y a raison. Et donc, en fait, là, le passage au comédien, il a pris le pouvoir de son personnage, si vous voulez. Ce passage-là, il est super, parce que ça vous amène des choses très terribles. Voilà, c'est ça. Ils se l'approprient tous au bout d'un moment. Et ça, c'est vraiment... C'est indispensable pour avoir les meilleures scènes possibles. C'est vrai que le gros changement s'opère à ce niveau-là, surtout au niveau des comédiens. C'est... C'est qui, le Wagmaster ? Si on vous le dit, on est obligé de vous éliminer. Vous êtes prêts ? En fait, le but de ne pas le dire, c'était le but de dire « Ben voilà, on a une démocratie totale. » Donc, personne n'a un rôle plus important qu'un autre. Même si l'ambassadeur, à un moment donné, se prend un peu au jeu. Vous avez vu, au départ, il n'est pas du tout... Petit avis, il se prend au jeu, il va faire des discours tout le temps. Mais sinon, personne n'est prédominant. Et donc, hors nous, nous n'avons pas l'habitude de ça. C'est-à-dire qu'en fait, nous souhaitons tous avoir une démocratie totale, enfin, j'imagine, en majorité, on va dire. Mais d'un autre côté, on n'est pas prêts à ça, puisque à chaque fois, et nous, les premiers, quand on était en train d'écrire le scénario, on se disait « Qui est le Wagmaster ? » C'est-à-dire qu'on a besoin, finalement, d'avoir quelqu'un qui serait, finalement, un peu au-dessus de nous, qui pourrait donner quelques pistes. Or, le but, en ne donnant jamais à cette personne-là, c'est de dire « Ben voilà, démocratie totale, donc... » On n'a pas besoin. C'est-à-dire qu'au début, ils font des actions un petit peu juvéniles, infantiles même. Ensuite, ils deviennent un petit peu plus révolutionnaires, voire réactionnaires, même carrément. Et à la fin, donc, comme disent les gens, ils acquièrent la sagesse. Et ça, ça nous semblait logique aussi que le site ne soit pas lisse, parce que quand on a un rapport de pouvoir comme ça, on arrive à certaines dérives assez facilement. Donc il fallait aussi... Enfin, on ne pouvait pas ne pas les occulter. On peut imaginer que c'est comme ça que s'ils prendraient les pays réels, entre guillemets, pour éliminer un pays virtuel, il faut d'abord le descendre au niveau du public. Il a une telle... Comment dire ? Il plaît tellement à des parts qu'il est intouchable, en fait. Donc, en fait, le but est d'abord de le descendre au niveau de l'opinion publique, puis ensuite, voilà, de l'éliminer plus facilement. On aimait aussi le fait que le pays, l'un des pays les plus puissants qui existent, c'est-à-dire un contre-pouvoir qui se met en place. Vous n'avez qu'à débrancher une prise et des films, en fait, vous voyez ? C'est-à-dire qu'ils envoient un groupe d'intervention, mais finalement, ils n'ont personne en face, quoi. C'est purement virtuel. Donc on aimait bien aussi ce paradoxe. C'est un peu frustrant parce que, du coup, on attend de l'action à la fin, il n'y en a pas. Mais on ne voulait pas que les choses soient manichéennes, vous voyez, du style... Bon, tout ce qui se passe sur les Tons de l'Orlande, ils sont trop cools. Vous voyez ? Et voilà, par contre, les autres sont vraiment méchants. En fait, on voulait que, quelque part, leurs actes... Quelque part, on comprenne ce qu'ils font, mais d'un autre côté, on soit contre, évidemment, au niveau de la morale. Donc, en fait, c'est un aspect un peu subversif, là-dessus, qui nous plaise bien. En fait, si on a un autre point de vue à nous, c'est plutôt dans le générique final qu'on l'a envoyé, c'est-à-dire... Malheureusement, les sous-titres n'étaient pas très bons au niveau du générique final, on s'excuse là-dessus. Mais en fait, ça serait ça. C'est-à-dire, ne pas tout détruire, mais plutôt voir ce qui est déjà construit, à partir de là, essayer de faire dévier les choses, petit à petit, vers des choses qui nous conviendraient mieux. C'est plutôt ça. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont appris la sagesse, avec Nine Sonder, là-dessus. Par exemple, si vous avez aussi des gens qui arrivent, par exemple, dans la guerre de New York, et pendant une minute, ne bougent pas, et ensuite, ils repartent. Vous savez, plusieurs dizaines de personnes qui sont réunies là, voilà, ils font juste ça, mais ils pourraient ne pas s'arrêter à cette action-là, ils pourraient faire autre chose. Je pense qu'on arrive à un moment où effectivement, ce genre de pique virtuel pourrait avoir le jour. Oui. En tout cas, enfin, plus maintenant que à l'époque, on a écrit le film, d'ailleurs, parce que ça remonte à il y a trois ans. Et là, on voit émerger, comme disent les gens, des vraies communautés, en fait, sur Internet, qui se créent, qui interagissent. Parfois dans les gares, mais c'est souvent, ça reste très, très bon en France, qui font souvent des danses, des chorégraphies, des choses comme ça. Et ça, ça fonctionne. Je veux dire, si là, on est en écriture du suivant, de Nines, en Blanc, donc, il y aura Twitter dedans. C'est obligé. Il y aura depuis trois ans, ça a pris un pouvoir incroyable. Beaucoup de gens font leurs réseaux sociaux, pas ça, en fait. On a un copain peintre, il a vendu plein de toiles par MySpace ou Facebook, il ne connaît même pas les gens. Enfin, c'est un truc assez incroyable qui se passe. Je penserais que, d'un côté, le virtuel va prendre le pouvoir plus ou moins. Si vous regardez ce qui s'est passé avec La Poste récemment, vous vous rappelez, il y a eu un vote par Internet où deux millions de personnes, en une semaine, enfin, en quelques jours, ont voté contre la privatisation de La Poste. Là, c'est Itouan-Dorland, on est dedans. C'est comme si il y avait une motion qui disait « Allez-y, votez contre la privatisation de La Poste ». Maintenant, le fait qu'il y ait des pays virtuels, on pourrait effectivement y venir, à la mesure où on est français, parce qu'on est sur le sol français, donc avec d'autres personnes. Est-ce que vous ne devenez pas plus puissant si vous allez dans d'autres pays où vous avez déjà des atomes crochus, vous avez des symboles importants ? Donc ça peut effectivement donner des pays virtuels qui, comme dit John McLean à un moment donné dans le film, seront plus importants que les pays réels. Il y avait aussi le fait que vous parliez des pays réels comme ayant le pouvoir. Il y a eu déjà un transvasement légèrement sur les multinationales qui maintenant ont plus de pouvoir à la limite que certains États. Ce que vous dites me fait penser à ce qui s'est passé avec l'Iran, où d'habitude quand un pays avant faisait le blackout, vous n'avez aucune nouvelle ou très très peu puisque tous les journalistes sont virés et puis ça suffit. Là maintenant, avec les sites internet, les photos sont passées, les témoignages sont passés, on ne peut plus rien cacher en fait. Un homme politique est à moitié sous. Cette arrière va s'arrêter en 10 minutes. C'est maintenant le pouvoir est passé. C'est le vrai seul espace de liberté internet. C'est cute. Comment vont-ils arrêter un pays qui n'existe pas ? Le film aussi, donc la sortie du film est repoussée. Je ne sais pas si vous avez eu vent d'une information comme quoi il sortirait le 13 janvier. Là on s'axe plus sur le 7 avril. Le 7 avril sort aussi le film de Tim Hortons qui s'appelle Alice in Wonderland. Donc on va récupérer les affiches pour pas cher. Le site internet existe vraiment. www.etourneland.com On l'a créé. Là pour le moment, vous avez un site qui est temporaire. Le 1er janvier, on aura le site définitif. Vous pouvez devenir citoyen, vous pouvez obtenir votre passeport virtuel, vous pouvez faire des motions, vous pouvez les voter, devenir volontaire pour faire les motions. On a fait vraiment ça au niveau du site internet. Voilà, parce que c'était l'histoire de... Effectivement... Et on a aussi filmé des vidéos qui sont que dans le site, qui ne sont pas dans le film. Puisqu'on voulait effectivement faire vivre le film à travers le site et garder l'ambiguïté. Est-ce que le site, ce pays virtuel existe vraiment ou pas ? C'est vrai que là on n'est pas dans le patron à la sortie. Je pense qu'on va s'axer beaucoup sur une promotion sur internet. C'est un rapport... C'est plutôt cohérent avec le sujet, donc... La diffusion, c'est pas ? La diffusion, c'est pas ? La diffusion, c'est pas ? Non, au niveau diffusion, par contre, on suit d'abord en salle et puis ensuite, enfin, le point de vue classique, sinon les producteurs vont nous tuer. On garde des diffusions de vidéos qu'on tourne et qu'on continue à tourner, même qu'on continue à tourner après la sortie, qui seront inédites, c'est-à-dire qu'ils ne seront pas dans la salle. Mais le film lui-même, c'est vrai qu'il a ça. Économiquement, on est obligé de faire ça, sinon... On ne fera jamais les principes. Si on se retrouve sur internet, ça sera malgré nous. Vous avez raison, en fait, il y a une certaine frustration de voir mettre des choses comme ça sur une heure trente. Et c'est vrai que faire un 24 heures... Enfin, pas de 24 heures la série télé, mais 24 épisodes, quoi. C'est vrai que ça ouvrirait beaucoup de choses parce que ça permettrait de voir exactement comment les motions sont mises en place, comment les gens sont récupérés, comment on organise ça. Et après, il y aura des motions mêlées, si vous voulez, une motion plus difficile à faire, donc elle met plus de temps à être mise au point pendant qu'il y en a une plus simple. Enfin, vous voyez, il y a des répercussions, ça ouvrait beaucoup de choses. C'est vrai qu'on y a pensé, c'est quelque chose qui... C'est une série, on pourrait une motion par épisode. On pourrait être intéressants, moi je comprends. Oui, et puis aussi récupérer les gens dans leur vie, dans leur vie personnelle, parce que l'on le voit un peu, mais on n'a pas pu le développer autant qu'on voulait, c'est vrai. Par exemple, quand on avait mis les idées comme Nicolas le disait au départ, avant de partir sur le scénario, on a dû laisser tomber les deux tiers des idées qu'on avait au départ, qu'on n'a pas pu mettre parce que c'était trop long. Déjà là, on a mis quelques minutes. Si. Si. La suerte está echada. Est-ce que vous pourriez en dire un peu plus sur la symbolique des séquences sur les cafards? Est-ce que c'est la métaphore de l'humanité? C'est des cafards africains. Oui, c'est bon. Ah bon? Je crois qu'il s'était fixé, je crois que c'était sur des cafards africains. C'est des cafards, c'est pas des cafards. On va engueuler le mec des effets spéciaux, il nous a trompés. On s'est fait avoir assez. On a rabais du... On va l'utiliser tout de suite après. On ne peut pas laisser passer. Non, mais ça. Il y a une question? Ah oui, pardon. C'est une métaphore par rapport à tout ce qui se passe. Ça nous a servi aussi d'un film conducteur puisque ça ouvre le film et ça le conclut. Oui, voilà. Ce n'était pas l'histoire de mépriser l'humanité. C'était juste l'histoire de dire... On parle juste à des cafards, quand même. Oui, mais justement, c'est vrai, c'est ça. On n'est ni plus ni moins qu'une espèce parmi d'autres. Les cafards sont une espèce comme nous. C'est l'histoire un peu de relativiser les choses vis-à-vis de notre propre importance. Enfin, l'importance qu'on se donne. Voilà, vous pouvez plus et plus dire. C'était le début pour eux. C'est leur première avant-première. C'est le début pour ce que vous avez commencé. On va très vite. Merci.